Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Un long moment d'échange, avant de rappeler au sélectionneur sa mission première, celle d'emmener le pays au Qatar en 2022. Un objectif qui passe par la prochaine ronde Madagascar à Antananarivo dans 3 jours. Cette rencontre a permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, Le Monde autté le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchileombo. Musique 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 C'est parce qu'il y a une victoire. Il y a une équipe extra qui a gagné la victoire. C'est la histoire de la nation. C'est la toute façon. C'est la première fois que j'ai entendre que j'ai essayé de maintenir l'équipe�� habe et tout dans les matchs de Madagascar. J'ai besoin d'une victoire. Donc je ne m'ai pas essayé d'une victoire sans que je vous conseille de dire. Je vous conseille que je vous conseille d'avoir une victoire. Il y a une victoire. Ma mission TV, le miroir du mort. Ils avaient l'obligation de victoire pour mieux se positionner au classement et ils l'ont fait sans trop trembler. Après deux matchs nuls concédés lors de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les léopards de la RDC ont eu raison des baréas du Madagascar par deux buts à zéro. Les deux équipes se sont observées pendant une demi-heure avant le réveil de poulain d'Hector Cooper qui par coïncidence ont imposé un nouveau rythme à la rencontre alors que le chef de l'Etat faisait son entrée au stade. Cinq minutes plus tard, Chadra Kakolo du plat du pied ouvre le score. Dans un stade vide, pas difficile d'apercevoir le président de la République célébrer le premier but. Les léopards qui ont maintenu leur avance jusqu'à la mi-temps sont revenus en seconde période avec de meilleures intentions. 64e minute, Edo Kayembe est fauché dans la surface de réparation, l'arbitre siffle pénalty. Dieu merci Mbokani, capitaine du jour, choisit le côté gauche du gardien et signe le but du break. Le deuxième but de la République démocratique de Tukombé, est-ce qu'il y en a ? Dieu merci Mbokani. Le filet ne tremblera plus jusqu'à la fin du match et les léopards signent leur première victoire qui les classe en deuxième position avec cinq points à deux longueurs du leader, le Bénin. Avant de quitter le stade, le premier sportif congolais se rend aux vestiaires pour encourager les joueurs. Un long moment d'échange avant de rappeler au sélectionneur sa mission première, celle d'emmener le pays au Qatar en 2022. Un objectif qui passe par la prochaine rencontre face aux barrières du Madagascar à Antananarivo dans trois jours. Cette rencontre a permis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, d'apprécier les travaux réalisés dans ce stade fermé au public depuis de nombreux mois. Une參née avec le public pour d'autres familles à Antoine Tchisekedi 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 dan Tchisek craveu mon Mackay De la toute région, c'est plutôt capable de faire du pays à ce chan, c'est très dur Siemit son Alabama? est-ce que je trouve ? c'est que je suis en train de me faire C'est parti ! 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 C'est parti !